Bonjour chers amis, Notre société est actuellement envahie par une multitude de groupes de pression qui, en produisant dans la sphère publique toutes sortes de revendications de droits ou de pouvoirs allant en tous sens, créent dans notre vie collective un climat de grande confusion. Or, à travers ces revendications disparates, des voix se sont levées pour remettre en question certaines lignes directrices que suit l'Église depuis sa fondation en prétendant que l'ordination de prêtres de sexe masculin constitue une forme de discrimination qui porterait atteinte aux droits des femmes. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui examiner en profondeur la raison d'être de cette forme donnée au sacerdoce afin de mieux comprendre pourquoi ce ministère est réservé exclusivement aux hommes et pourquoi, au cours des dernières décennies, l'Église a cru bon de rappeler qu'elle n'avait reçu du Christ ni la matière ni l'autorité nécessaire pour ordonner des femmes. Par la même occasion, cette démarche nous permettra de constater que cette ligne de conduite liée au sacerdoce n'est ni arbitraire ni liée à des préjugés culturels comme certains le croient, mais qu'elle reflète plutôt toute la richesse des assises spirituelles sur lesquelles repose l'Église depuis sa fondation, assises qui, comme nous allons le voir, intègrent non seulement la dimension masculine, mais incorpore aussi d'une manière incomparable toutes les puissances émanant de la dimension féminine. Cependant, pour bien saisir cette richesse dans toute sa profondeur, il faudra que nous acceptions de prendre une distance par rapport aux moyens habituels avec lesquels nous croyons souvent aujourd'hui pouvoir trouver la vérité. Car, d'une part, la vérité n'est pas quelque chose qui s'acquiert simplement à partir de débats d'arguments, de votes à main levée ou de sondages d'opinions qui fluctuent d'un jour à l'autre et d'une époque à l'autre. Et d'autre part, l'Église dont il est question ici doit être avant tout conçue comme une institution spirituelle qui a été fondée par Dieu et qui est guidée par Lui depuis ses origines. De plus, pour bien répondre à notre question, nous devrons accepter de nous ouvrir à une forme de compréhension qui est plus mystique et intuitive que cérébrale. Car la doctrine divine, divulguée par l'Église, s'adresse avant tout au cœur et à l'âme. Et pour atteindre ainsi les humains, Dieu utilise souvent la puissance d'évocation des figures, des symboles et des rites qui, au lieu d'être dédaignés présomptueusement, doivent plutôt être assimilés en profondeur, car ils sont porteurs de messages et de réalité d'une grande portée. Enfin, si nous désirons aller au fond des choses pour répondre adéquatement à notre interrogation, nous devrons remonter jusqu'à Dieu Lui-même, parce que c'est en Lui que tout est relié et que c'est à travers Lui que toute la vie de l'Église prend son sens. Bref, il importera d'aborder cette vidéo en cherchant avant tout à nous pénétrer de la pensée de Dieu plutôt que de la juger à partir des idées fluctuantes et des revendications à courte vue du monde actuel. Ainsi, tout commence avec Dieu qui est essentiellement amour. Car, comme je l'ai déjà suggéré dans plusieurs de mes vidéos, l'histoire de la création du monde et de l'humanité est avant tout une histoire divine d'amour et de liberté, et c'est d'ailleurs pour cela que c'est la plus belle qui puisse exister. Tout d'abord, nous connaissons Dieu en tant qu'être à la fois Un et Trine, donc composé de trois personnes que nous appelons couramment le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Mais comme nous l'indique à plusieurs reprises Jésus Lui-même dans l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, préalablement à ses appellations, le Père est avant tout la pensée, le Fils sa Parole ou son Verbe et l'Esprit-Saint l'Amour qui procède du Père et du Fils. De plus, comme nous l'avons vu dans ma vidéo intitulée « La Femme de l'Apocalypse », cette Trinité divine constitue un foyer brûlant d'amour qui aspire sans cesse à se donner et à se répandre tel un soleil spirituel qui rayonne avec ardeur. Car, lorsqu'on est heureux, aimant et bien en soi-même comme les dieux, on n'a que faire de se complaire en soi. Mais, au contraire, on ressent plutôt un désir ardent de propager le bonheur que l'on vit pour le partager. C'est pourquoi, désirant partager sa vie divine avec des êtres faits à son image et à sa ressemblance, dans un débordement d'amour, Dieu, celui qui est, créa l'être humain. Par la suite, après avoir ainsi suscité l'existence d'un être libre qui était autre que lui-même, Dieu entreprit donc, en tant que créateur, de communiquer avec cette créature à laquelle il avait donné vie, au moyen de doux échanges à travers lesquels il faisait progresser graduellement la relation qu'il désirait établir avec elle. Évidemment, au commencement, ces échanges se déroulaient davantage tels ceux d'un père qui enseigne à son enfant, comme nous l'explique la Genèse lorsqu'elle mentionne que Dieu parlait à Adam et Ève dans la brise du soir. Mais avant tout, cette créature, Dieu la destinait à être son épouse, car il désirait justement qu'elle puisse, telle une épouse, venir vivre avec lui dans son royaume et prendre part à sa vie divine en étant comblé de ses richesses. En d'autres termes, celui qui est, désirait que celle qui n'était pas et qui l'avait créée puisse s'unir à lui afin de partager son bonheur. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'il existe, entre le Créateur et nous, ces créatures, un lien de nature nuptial, car après avoir créé notre âme, Dieu l'invite en quelque sorte à se préparer pour qu'elle puisse venir prendre part à sa vie céleste. Et cette dynamique nuptiale qui lie l'époux et l'épouse est exprimée un peu partout dans les Écritures, que ce soit dans le Cantique des Cantiques, dans les enseignements et paraboles de Jésus qui font fréquemment allusion à des noces pour expliquer la nature des relations liant Dieu et ses créatures, ou tout simplement lorsque, en parlant de l'ensemble des baptisés, nous disons de l'Église qu'elle est l'épouse du Christ. Un jour, où Marcel Van interrogeait Jésus sur son nom, celui-ci lui répondit même « Le nom Jésus est le nom de l'Époux des âmes. Je veux choisir toutes les âmes pour être mes épouses, c'est pourquoi je m'appelle l'Époux des âmes ». Cette relation nuptiale est d'ailleurs bien reflétée par l'Assomption de la Vierge Marie, créature parfaite et chef-d'œuvre de la Création dont nous pouvons faire notre modèle, qui, au terme de sa vie, fut élevé en corps et en âme pour aller au Ciel s'unir à celui qui l'avait créé. Et, encore récemment, dans l'œuvre écrite par la Divine Sagesse pour les élus des derniers temps, Marie s'exprimait en ce sens « Soyez toujours prêts, comme l'Épouse bien habillée et ornée qui attend l'Époux pour venir à sa rencontre. Je vous dis que votre vie soit joie, qu'elle soit une attente joyeuse d'un Époux merveilleux qui viendra certainement. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure parce qu'il ne le dit pas, mais soyez certain qu'il viendra, peut-être au moment que vous n'attendez pas. Or, ce lien nuptial ou cette relation sponsale qui nous lie chacun au Dieu-Époux-Créateur en tant qu'Âme-Épouse-Créature se trouve également reflétée dans la vie même de nos premiers parents. Car, en toute logique, étant fait à l'image de Dieu, Adam aussi, tout comme son Créateur, ne voulait pas être seul et cherchait spontanément dans le monde animé un autre être semblable à lui avec qui il pourrait partager le bonheur et l'amour qui était en lui. Et c'est pourquoi Ève lui fut accordée. Comme nous le voyons, Dieu permit donc que la dynamique amoureuse qui le lie en tant que Créateur à sa créature se reproduise merveilleusement à l'intérieur des liens amoureux unissant les couples humains de telle manière que, dans le microcosme de chaque couple, la femme reflète en quelque sorte symboliquement, en tant qu'Épouse, l'image de la Créature et l'Époux, l'image du Créateur, quoique cette analogie se limite à la dimension procréative, car sur un plan plus fondamental, hommes et femmes sont bel et bien tous deux, pareillement, par rapport à Dieu, des créatures, donc des âmes épouses appelées à s'unir à Lui. En outre, ces observations nous permettent de percevoir une forme de précédence de l'Époux-Source par rapport à l'Épouse, que ce soit dans la précédence de Dieu-Époux par rapport à sa créature, Épouse, ou dans la précédence d'Adam par rapport à Ève. Par ailleurs, pour poursuivre notre démonstration, nous savons que, même s'il n'y avait pas eu de défections de la part de nos premiers parents, Dieu avait prévu de s'incarner, par l'intermédiaire de son Verbe, au sein même des êtres qu'il avait créés, afin de parfaire leur formation. C'est d'ailleurs ce que nous confirme Jeanne Leroyer à partir des enseignements qu'elle reçue du Christ. En supposant que l'homme n'eût point péché, le genre humain n'eût point été comme il est sujet à l'ignorance, aux misères de la vie, ni à la nécessité de mourir qui sont les suites de sa faute. Cependant, il eût été nécessaire que la Divinité se fût incarnée, non pour acheter le monde, mais pour suppléer à l'insuffisance de la créature et rendre l'homme digne de cette destination et de la jouissance de son Dieu. Voilà pourquoi l'incarnation du Verbe était arrêtée de toute éternité dans les desseins de Dieu et faisait la partie essentielle du plan de son ouvrage. Mais dans cette supposition que l'homme n'eût point péché, la Divinité incarnée n'eût point souffert. Jésus-Christ serait venu uniquement pour élever la nature humaine et suppléer, comme je l'ai dit, à son insuffisance pour rendre à Dieu son Père des adorations et des hommages dignes de Lui et nous rendre nous-mêmes capables de le posséder autant que nous pouvions l'être. Ainsi, à travers cette incarnation, Dieu venait humblement s'unir à sa créature en partageant sa vie terrestre afin de la préparer pour qu'elle puisse à son tour venir un jour partager la Sienne de nature céleste. Par conséquent, en toute logique divine, que cette incarnation du Verbe soit vécue à la suite de la chute ou sans qu'il n'y ait eu de chute, elle ne pouvait se faire qu'à travers un sujet masculin, un Homme-Dieu, car, comme nous le voyons, c'était le Créateur, l'Époux, qui venait s'unir plus pleinement à la créature, son Épouse, et non l'inverse. En outre, comme nous l'avons vu dans ma vidéo Le masculin et le féminin dans la Création, les puissances masculines et féminines, omniprésentes dans la nature, opèrent de manière différente et complémentaire. Le féminin fournissant la substance et le masculin opérant sa fécondation pour lui donner vie et lui permettre de fructifier. Par conséquent, dans le contexte de la perte de la grâce divine et de la mort qui avait été entraînée par la chute de nos premiers parents, ce choix d'une forme masculine était d'autant plus pertinent que, par son incarnation, le Verbe venait typiquement redonner vie à sa création en la fécondant par sa parole évangélique répandue telle une semence et en réintroduisant en elle, par son sacrifice de la croix, la grâce divine qui donne accès à la vie éternelle. En effet, par la diffusion de la grâce au sein de l'humanité, la vie divine venait s'unir à la vie humaine et, par conséquent, c'est la vie surnaturelle qui venait se mêler à la vie naturelle pour permettre aux humains de devenir participants de la vie divine en acquérant la vie éternelle. Bref, si Dieu venait s'incarner pour préparer ses créatures à la vie céleste en leur donnant nouveau accès à la vie éternelle, il était logique qu'il prenne, dans la diade procréatrice homme-femme, la forme qui reflétait ce qu'il était en tant que créateur, époux et fécondateur. Quant aux apôtres choisis par le Christ qui devaient lui succéder afin de poursuivre cette œuvre de fécondation spirituelle et d'ouverture à la vie éternelle par la diffusion de l'Évangile et des grâces sacramentelles, apôtres parmi lesquels serait également élu toute la succession des papes qui, tels des Pères, deviendraient pour l'humanité les représentants du Père céleste, il était par conséquent parfaitement logique qu'il soit choisi parmi des êtres qui seraient représentatifs de l'Époux. Depuis l'avènement du sacerdoce, les prêtres sont d'ailleurs considérés comme étant configurés au Christ comme s'ils devaient effectivement agir tels d'autres Christ dans l'accomplissement de leur mission. En outre, cette configuration au Christ est complétée par la condition du célibat, dont l'importance fut confirmée récemment par le Christ lui-même dans les leçons reçues par Maria Valtorta, en soulignant que les espèces qui deviennent son corps et son sang lors de la consécration doivent s'incarner dans les mains d'un homme vierge tout comme sa première incarnation se fit dans le sein d'une femme vierge. Et j'ajouterais que cette exigence du célibat est d'autant plus pertinente qu'à l'image du Christ, les prêtres sont appelés à opérer une fécondité qui est essentiellement spirituelle. Ainsi, comme nous pouvons le constater, le choix d'apôtre masculin ne constituait nullement un préjudice qui portait atteinte aux droits des femmes, mais montrait tout simplement qu'avec sa pensée parfaite, le Créateur édifiait son œuvre d'une manière cohérente en choisissant avec discernement parmi les sexes celui qui représentait parfaitement la nature de la mission qui devait être accomplie ainsi que celle des puissances qui seraient mises en jeu. Car, comme nous allons le voir, les femmes ont reçu de leur côté des puissances de vie particulières qui viennent s'agencer parfaitement avec le ministère sacerdotal des prêtres. Et cette distinction de puissance, Jésus l'exprime très bien à l'intérieur d'un enseignement décrit par Maria Valtorta où il explique aux apôtres non seulement ce qui différencie les hommes et les femmes dans leur constitution, mais plus particulièrement toute la perfection que Dieu mit dans la femme lorsqu'il l'a créée. Tu vois, Matthieu, la femme n'est pas pareille à l'homme dans sa constitution et dans ses réactions à la faute originelle. L'homme a d'autres buts pour ses désirs plus ou moins bons. La femme a un but, l'amour. L'homme a une autre vocation. La femme a celle-là, sensible, encore plus parfaite parce qu'elle est destinée à engendrer. Tu sais que toute perfection produit une augmentation de sensibilité. Une ouïe parfaite entend ce qui échappe à une oreille moins parfaite et en tire profit. Il en est ainsi de l'œil, du goût et de l'odorat. La femme devait être la douceur de Dieu sur la terre. Elle devait être l'amour, l'incarnation de ce feu, signe de celui qui est, la manifestation, le témoignage de cet amour. Dieu l'avait donc doué d'un esprit éminemment sensible pour que, devant être mère un jour, elle sache et puisse ouvrir à ses enfants les yeux du cœur à l'amour de Dieu et de leur semblable, de même que l'homme leur aurait ouvert les yeux de l'intelligence pour comprendre et agir. Comme nous le voyons, cette apparente fragilité que l'on peut observer chez la femme et que le monde actuel, dans sa turpitude, est enclin à interpréter comme une marque de faiblesse quand il n'essaie pas d'en abuser, est en réalité un signe de perfection. Car, comme le dit Jésus, toute perfection produit une augmentation de sensibilité. Ainsi, avec la grâce et la sensibilité qui la caractérisent, la femme est un peu à l'homme ce qu'est la fleur à sa tige. Et le rôle de la fleur n'est pas de compétitionner avec sa tige pour tenter de l'imiter dans ses caractéristiques, mais de s'appuyer sur elle et d'y puiser la sève qui lui permet de s'épanouir dans toute sa beauté afin de transmettre la vie en donnant du fruit. Dans la Bible, la femme est même comparée à la vigne généreuse prenant appui sur son tuteur. À ce titre, il est d'ailleurs dommage qu'un certain faux féminisme qui accourt actuellement incite la femme à vouloir imiter l'homme dans ses puissances et du même coup à renier la valeur des puissances dont elle a elle-même été dotée. Car, si, comme le dit Jésus, l'homme possède une aptitude à ouvrir les yeux de l'intelligence pour comprendre et agir, ce qui le dispose à l'enseignement de la parole évangélique, la prédisposition de la femme à ouvrir les yeux du cœur à l'amour de Dieu fait qu'elle n'a absolument rien à lui envier. D'autant plus que la mission qu'elle doit accomplir en étant la douceur de Dieu sur la terre et l'incarnation de ce feu, signe de celui qui est, s'avère absolument fondamentale. C'est pourquoi la véritable libération de la femme et son plein épanouissement ne pourront jamais survenir tant qu'elle tentera d'égaler ou d'imiter l'homme dans ses attributs, en trahissant de cette manière ce qu'elle est essentiellement, mais apparaîtront plutôt lorsqu'elle sera parvenue à mettre pleinement en valeur et en action les puissances de vie qui lui ont été données pour transmettre au genre humain, grâce à la perfection et à la sensibilité qui la caractérise, l'amour et le surcroît d'humanité dont il a actuellement tellement besoin. En outre, cette fécondité de la femme ne se limite pas au rôle qu'elle joue dans la formation de la vie naturelle, mais elle s'applique tout autant au domaine de la vie surnaturelle. Et Jésus le montre très bien à l'intérieur d'un enseignement donné aux apôtres où il explique son désir de créer les conditions qui permettront de préparer les premières prêtresses de l'avenir, tout en précisant clairement que les femmes n'auront pas pour autant un sacerdoce identique à celui des hommes. Ne vous méprenez pas, elles n'auront pas le sacerdoce des hommes, elles ne consacreront pas et n'administreront pas les dons de Dieu, ces dons que vous ne pouvez maintenant connaître. Mais elles appartiendront quand même à la classe sacerdotale en coopérant avec le prêtre au bien des âmes de multiples façons. Et suite une merveilleuse leçon où Jésus décrit admirablement la puissance incomparable que possède la prière de la femme auprès de Dieu, toujours en s'adressant à ses apôtres, la prière c'est la conversation du cœur avec Dieu et elle devrait être l'état habituel de l'homme. La femme, de par sa vie plus retirée que la nôtre et par ses facultés affectives plus fortes que les nôtres, est portée plus que nous à cette conversation avec Dieu. Elle y trouve un réconfort pour ses peines, un soulagement pour ses fatigues, qui ne sont pas seulement celles du ménage et des enfantements, mais aussi celles de nous supporter, nous les hommes. Elle y trouve ce qui sèche les larmes et ramène un sourire au cœur. Car elle sait parler avec Dieu et le saura plus encore à l'avenir. Les hommes seront les géants de l'enseignement, les femmes seront toujours celles qui, par leurs prières, soutiennent les géants et même le monde, car beaucoup de malheurs seront évités grâce à leurs prières et beaucoup de châtiments conjurés. Elles accompliront donc des miracles invisibles la plupart du temps et connus de Dieu seul, mais tout aussi réels. Comme nous le voyons, tout en confirmant la mission spécifique d'enseignement des hommes qui, à l'image du Christ, excèderont dans l'art de l'enseignement, Jésus montre que les femmes accompliront par la puissance de leurs prières des miracles qui iront jusqu'à soutenir le monde et à lui éviter beaucoup de malheurs et de châtiments. D'autant plus que, comme le soulignait Jésus à une voyante, une religieuse sauve plus d'âme par sa prière et sa mortification que beaucoup de prêtres par leur seule prédication. En outre, Jésus souligne que les miracles accomplis par les femmes seront à la fois bien réels tout en étant la plupart du temps invisibles et connus de Dieu seul. Évidemment, si nous sommes sous l'influence de la mentalité du siècle présent qui valorise hautement la visibilité et le pouvoir, cette imperceptibilité peut nous donner une impression de désavantage ou de moindre importance par rapport au caractère visible du rôle du prêtre dans la hiérarchie de l'Église, de même que dans la responsabilité de l'administration des sacrements. Cependant, il est important ainsi d'apprendre à spiritualiser notre regard pour comprendre que la visibilité d'une personne, sa position élevée dans la hiérarchie de l'Église ou ailleurs, sa célébrité ou les honneurs qui lui sont faits et même les pouvoirs qui lui sont accordés ne comptent absolument pour rien aux yeux de Dieu. Par exemple, la position de visibilité qu'avaient les apôtres du fait d'être aux côtés du Christ ou de posséder le pouvoir du miracle que Jésus leur avait transmis n'ajoutait absolument à rien, pas l'ombre d'un atome à leur mérite. Et cela, Jésus le leur a exprimé très clairement de multiples manières. Marie elle-même, seconde en perfection après Dieu et donc de beaucoup supérieure aux apôtres, ne possédait pas le pouvoir du miracle et, dans sa sagesse, elle n'a jamais jugé bon de le réclamer à Jésus. En outre, cette absence de relation entre valeur et visibilité ou pouvoir devrait être d'autant plus claire dans notre esprit que nous savons qu'il y a des prêtres qui sont en enfer et d'autres qui devront expier très longuement dans les zones les plus profondes du purgatoire parce qu'ils ont abusé du rôle qui leur avait été confié en employant mauvaisement les grâces qui leur avaient été attribuées pour accomplir leur mission. N'oublions pas non plus que Judas lui-même a possédé à une certaine époque de sa vie le pouvoir spectaculaire du miracle. Dieu donne donc à chacun des milliards d'êtres humains que nous sommes une mission à accomplir en tant que laïcs, prêtres ou religieux et en tant qu'homme ou femme. Et il donne à chacun les grâces nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Puis, au jour du jugement, il ne regarde pas si notre mission était visible ou prestigieuse aux yeux du monde ou dans son Église, mais de quelle manière nous avons fait usage des grâces qu'il nous avait prodiguées pour accomplir notre mission. Et il est absolument essentiel que nous nous imprégnons de cette mentalité spirituelle de dégager des choses visibles si nous voulons être en mesure d'établir le royaume de Dieu sur terre qui s'en vient, car c'est très certainement cet esprit se situant au-delà des apparences et des rivalités de rôle qui devra y régner. C'est pourquoi il est primordial que nous comprenions que le regard spirituel que Dieu porte sur nous est aux antipodes du nôtre qui est presque toujours erroné parce qu'il est la plupart du temps fondé sur les apparences et apesanti par la lourdeur de notre chair. Et l'intervention qui suit de Jésus auprès de Maria Valtorta peut certainement nous aider à saisir toute la grandeur de cet écart qui existe entre la vision parfaite de Dieu qui sonde les reins et les cœurs et la nôtre. Entends-tu la louange de la meilleure partie du monde ? Elle s'adresse aux vainqueurs. Jésus parle ici des saints. Ils ont triomphé de tout par amour de moi. Et sais-tu ce que leur a coûté cette victoire ? Depuis des siècles et jusqu'à la fin des siècles, papes et empereurs se sentiront poussières dispersées dans l'abîme par rapport à ces puissants du ciel. Ils tendront les bras vers eux en s'exclamant « Gloire ! » et crieront au ciel « Pitié pour nous ». En vérité, je te dis que le plus misérable bébé qui a été saint sur la terre, le mendiant mort saintement sur la voie publique après avoir saintement vécu, la petite vieille ignorante qui s'éteint en ayant sur les lèvres une ultime prière bourrée de fautes linguistiques mais pleine d'amour, sont infiniment plus grands, plus puissants et plus savants qu'un prince de l'Église ou du trône, qu'un de ces scientifiques que le monde honore, ou que toute autre personne qui émerge de la foule, mais n'est grande que selon le monde. Et pourtant le monde les tenait pour moins que rien. Car la gloire et l'honneur ne sont pas ceux de la terre, mais ceux de cet endroit béni. Par conséquent, si nous désirons avoir une vision juste de la prêtrise et cesser de voir des injustices où il n'y en a pas, il importe que nous revoyons et corrigions de fond en comble notre perception de ce qui fonde la valeur des événements qui composent notre vie pour que nous puissions les percevoir avec justesse. Ainsi, contrairement à certaines opinions, la prêtrise ne constitue nullement un privilège ou un honneur qui témoignerait de la supériorité de la personne ordonnée ou encore une source de pouvoir qui devrait susciter notre envie. Elle représente surtout une responsabilité que les personnes concernées devraient envisager avec prudence et même crainte, tout en étant habitées par un vif sentiment d'indignité. D'autant plus que toute position de visibilité ou de pouvoir représente plus un danger pour l'âme qu'un avantage puisqu'elle risque de compromettre notre sanctification en nous éloignant de l'essentiel. Et cela, les saints l'ont bien compris, eux qui, dans leur sagesse, ont toujours préféré obéir plutôt que diriger et vivre cachés dans les déserts et les monastères plutôt que d'être visibles et connus. Marie elle-même vivait dans l'effacement le plus total en étant constamment en présence de Dieu et en s'adonnant à la prière tout en vaquant à ses occupations. Et toute l'humanité ne se porterait que mieux si tous nous savions en cela l'imiter. Quant à Jésus, beaucoup ignorent que la position de visibilité dans laquelle le mettait sa mission le faisait beaucoup souffrir. C'est d'ailleurs dans cet esprit que les prêtres, configurés au Christ, devraient toujours envisager aujourd'hui leur ministère. C'est-à-dire, en fuyant les honneurs pour donner priorité à leur vie d'union à Dieu par la prière et en agissant de telle sorte que les choix guidant leurs apparitions publiques ne soient faits qu'en fonction du bien-entre-vu pour les âmes et rien d'autre. Car comme le souligne ici Jésus « Être prêtre ne doit pas constituer une singularité qui soit source d'honneur et épargne ce que les hommes ont à subir, le travail, la fatigue, la pauvreté, la faim. Moi j'ai connu la faim, or j'étais Dieu. J'ai connu la fatigue, la pauvreté, le travail, or j'étais Dieu. J'ai vécu dans les dangers, je n'ai pas cherché à les esquiver, or j'étais Dieu. » Ainsi, au lieu d'être contesté par certains ou envié par d'autres sous l'influence d'égo rebelles en mal de pouvoir ou de visibilité, le rôle du prêtre devrait être envisagé dans le pur esprit de l'entraide fraternelle qui devrait nous animer face au combat spirituel que nous sommes appelés à mener pour vaincre l'ennemi de Dieu qui s'acharne à semer parmi nous la discorde afin de nous détruire. Par conséquent, les grâces et les pouvoirs qui sont accordés au prêtre pour accomplir son ministère ne doivent pas être envisagés comme un avantage ou une marque de prestige qui lui sont conférés à titre personnel, mais comme un don inestimable que Dieu nous a fait à tous et que nous devons accueillir avec joie de pouvoir bénéficier des moyens tangibles de sanctification et d'accès à la grâce que sont l'enseignement de la parole de Dieu et les sacrements, par l'entremise d'une mission spécifique que Jésus a accordée à certains de nos frères. Ainsi, lorsqu'un fidèle s'agenouille devant un prêtre pour recevoir une bénédiction, ce n'est pas devant le prêtre qu'il s'agenouille, mais devant Dieu, le prêtre n'étant qu'un instrument qui sert à transmettre les grâces associées à cette bénédiction. Car le pouvoir associé au ministère sacerdotal vient de Dieu et non de la sainteté du prêtre. Ou encore, lorsque Luc s'agenouille à côté d'un prêtre se nommant François pour se confesser, ce n'est essentiellement ni Luc ni François qui sont là avant tout, à titre de citoyens du monde, mais deux âmes qui, dans un esprit d'entraide fraternelle, se mettent en présence de Dieu, l'une pour bénéficier de l'absolution de ses fautes et l'autre pour demander à l'Esprit-Saint de la guider dans l'administration du sacrement pour qu'elle puisse aider son frère à se sanctifier. Mais voyons justement, avec l'extrait suivant, comment Jésus désire que nous mettions en pratique cet esprit d'entraide et de fraternité pour livrer le combat spirituel qui nous oppose à notre ennemi. Prenez les plus saints d'entre vous et disséminer-les. Il faut que, en même temps, dans le silence et la discrétion, une armée mystique les soutienne par la prière, la pénitence, la souffrance. C'est celle des armes mystiques, les Moïses sur la montagne, pendant que les Josué combattent dans la plaine et vainquent par la seule arme de l'Évangile et d'une vie authentiquement évangélique. Ils doivent lutter et remporter la victoire avec et pour l'Évangile. Nous retrouvons donc ici, à travers d'une part les Josué qui combattent activement dans la plaine pour la propagation de l'Évangile, et d'autre part les Moïses, les âmes mystiques près de Dieu sur les hauteurs de la montagne qui les soutiennent par la prière, les charismes masculins et féminins que j'ai évoqués un peu plus tôt et que nous pourrions associer mystiquement au volet plus masculin et plus féminin de l'Église, bien qu'il ne s'agisse plus ici évidemment d'attributs établis sur la base de traits biologiques. Et de ces deux volets, qui doivent agir en complémentarité, celui de la prière à contemplation est tout aussi important si non plus que celui de l'action évangélisatrice, même s'il est moins visible. Car si nous nous rappelons bien les événements bibliques, nous savons que lorsque Moïse baissait les bras dans sa prière, les soldats de Josué commençaient à perdre et lorsqu'il les relevait, les mêmes soldats recommençaient à gagner. Observations qui devraient d'ailleurs nous inciter à prier pour nos prêtres. Comme nous pouvons le voir, nous devons donc prendre conscience que la vie de l'Église ne doit pas être réduite dans notre esprit à la simple présence de son clergé et être ainsi exposé à des rivalités, mais plutôt concevoir qu'elle inclut aussi tous les fidèles et que tous nous devons lutter ensemble dans un esprit d'entraide fraternelle pour contribuer à l'édification du corps mystique. De plus, au-delà des grâces spécifiques que le prêtre reçoit de Dieu pour exercer son ministère, nous ne devons pas oublier, comme le soulignait Saint Paul, que chacun des différents membres du corps que représente l'Église reçoit de l'Esprit Saint les dons et les charismes qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Par conséquent, quel que soit notre état de vie, nous avons tous, à travers notre cheminement personnel de sanctification, à être des Lumières les uns pour les autres, en faisant bénéficier nos frères et sœurs des grâces divines qui nous sont octroyées pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée, certains fidèles pouvant même être des sources d'édification et de sanctification pour les prêtres qui les accompagnent. En d'autres termes, la gouvernance que Jésus a léguée aux Apôtres ne leur a pas été confiée pour qu'ils puissent diriger de façon unidirectionnelle l'Église en donnant des ordres d'une manière bassement humaine et autocratique, mais pour qu'en tenant compte de tous ces dons et charismes qui sont accordés aux fidèles et en réclamant les Lumières de l'Esprit Saint, ils puissent exercer en elles un ordonnancement, c'est-à-dire contribuer à une mise en ordre qui favorise la propagation de la vie surnaturelle. Et ceci nous révèle un autre angle sous lequel se manifestent les dimensions masculines et féminines dans l'Église. En effet, nous pourrions comparer la progression de l'Église à celle de Marie enceinte et de Joseph qui cheminait vers Bethléem, Marie représentant la partie plus féminine de l'Église porteuse de la vie divine en devenir, et Joseph l'élément plus actif ayant, tel le clergé, la responsabilité de veiller sur elle. Or Joseph ne dirigeait pas Marie en lui imposant ses vues selon des visées humaines, mais nourri par la prière, il était plutôt à l'écoute du moindre signe venant d'en haut et du moindre désir exprimé par son épouse, afin que rien ne s'oppose à la venue de l'Enfant divin à naître. De même, la structure hiérarchique de l'Église doit se mettre à l'écoute de la vie que Dieu ne cesse de susciter au sein de la communauté des fidèles pour ne pas entraver la venue du corps mystique à naître. Et cette vie que Dieu suscite, telle ces peaux tendres et nouvelles qui surgissent au printemps à l'extrémité des branches du tronc de l'Église institutionnelle et qui prépare justement l'avenir de l'arbre, elle se manifeste entre autres à travers ses saints, ses prophètes et ses voyants, que sont notamment les Maria Valtorta, Luisa Picaretta, Anne-Catherine Emmerich, Marthe Robin, Maria Sima, Faustine Kowalska, Lucie Dos Santos, Conchita Cabrera de Armida, Thérèse Newman, Josepha Menendez, Gabriel Bossy, Jeanne Le Royer, Catherine de Sienne, Vasula Raiden et beaucoup d'autres qui sont moins connus ou qui ne sont connus que plus localement. Bref, même si les successeurs des Apôtres doivent agir avec prudence et discernement dans l'exercice de leur ministère, ils doivent aussi et surtout veiller à ne pas étouffer la vie qui se manifeste à travers ses voies, au lieu de les rejeter avec scepticisme ou de les aborder comme des menaces à l'ordre établi ou à leur autorité. Par ailleurs, nous pouvons remarquer que ces porte-parole de Dieu sont très souvent de sexe féminin. Évidemment, ceci peut s'expliquer, comme nous venons de le voir, par la sensibilité particulière que possèdent les femmes et par la puissance de leurs facultés affectives qui leur permet de développer aisément des liens d'intimité avec Dieu, comme le soulignait Jésus dans une citation précédente en parlant des prêtresses de l'avenir. Mais nous devons aussi savoir que la femme, qui représente symboliquement l'humanité créée, appelée à des épousailles divines, a un rôle particulier à jouer en notre temps, car l'époque que nous vivons est un temps de conclusion par rapport à la rédemption du genre humain opéré par le Christ il y a deux mille ans. Et l'humanité doit maintenant donner une réponse à cette offre de rédemption. En effet, tel qu'expliqué dans ma vidéo La religiophobie, tout comme les enseignements du Christ ont mené à la fin de sa vie publique à son crucifixement en produisant un moment de vérité divisif et décisif qui a révélé les dispositions du cœur d'un grand nombre, de même les enseignements du Christ professés par l'Église pendant vingt siècles mènent aujourd'hui à sa crucifixion en entraînant un temps de vérité qui est lui aussi maintenant révélateur des dispositions profondes de nos cœurs. Car si l'Époux divin a pris cher afin de révéler sa doctrine d'amour et d'opérer le rachat de l'humanité par le sacrifice de sa vie, cette rédemption ne peut se faire sans être suivie par une libre réponse exprimant notre volonté, en tant qu'âme épouse, d'accepter ou de rejeter l'offre de salut qui nous est faite. Car l'Époux ne peut sauver l'Épouse contre sa volonté. Si nous examinons maintenant quels sont ceux qui, au moment de l'immolation du Christ, se tenaient avec compassion aux pieds de sa croix pour lui exprimer leur soutien, nous constatons d'ailleurs justement que, différemment des apôtres qui s'étaient enfuis, il s'agissait majoritairement de femmes, soit maries avec les femmes disciples, ces femmes qui, au dire de Jésus, avaient cheminé plus rapidement que ses apôtres dans la compréhension de sa doctrine d'amour, et bien sûr l'apôtre Jean, le bien-aimé, qui s'est laissé lui aussi porter par l'amour qu'il éprouvait pour son maître. Et de la même manière, aujourd'hui, ce sont les âmes aimantes qui se tiennent aux pieds de la croix face au crucifixement du Christ à travers son Église, celles qui se sont laissées imprégnées comme les saintes femmes par la doctrine d'amour du Christ, les fidèles aimants, laïcs ou religieux, et du côté du clergé, se distinguant de ceux qui ont fui, renié ou trahi, les prêtres aimants qui se sont laissés porter comme l'apôtre Jean par leur amour de Dieu. En ce qui nous concerne, nous pouvons donc, face à ces événements, choisir comme certains l'ont fait autrefois, de crucifier à nouveau le Christ en rejetant sa doctrine et en condamnant son Église, où nous pouvons, comme Marie et les saintes femmes, lui accorder notre soutien en offrant avec compassion au pied de la croix nos souffrances pour préparer l'établissement du règne de Dieu sur terre et participer ainsi en tant que créature à la rédemption du genre humain. Et c'est cette participation que nous pouvons qualifier de co-rédemption. Cette co-rédemption est d'ailleurs bien décrite par l'apôtre Paul lorsqu'il dit « Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » Non pas évidemment que Jésus n'aurait pas suffisamment souffert et que sa rédemption ne serait pas complète ou parfaite, mais parce que nous pouvons nous-mêmes, en vertu des liens qui unissent tous les membres du corps mystique en formation, participer au salut du genre humain en joignant nos souffrances à celles du Christ rédempteur. Cette notion de co-rédemption a d'ailleurs malheureusement donné lieu au cours des dernières décennies à beaucoup de réticences et d'opposition, car certains craignaient qu'on mette ainsi sur un pied d'égalité la rédemption et la co-rédemption. Pourtant, à cause de l'ampleur de la faute originelle, seul Dieu, fait homme, était en mesure d'accomplir la rédemption nécessaire au salut du genre humain, alors que la co-rédemption constitue simplement l'humble réponse de participation de la créature à cette rédemption. En d'autres termes, la rédemption est la réalisation du salut du genre humain opéré par Dieu lui-même à travers son Fils, tandis que la co-rédemption concerne simplement la libre réponse de la créature à cette rédemption, car nous sommes tous appelés en tant que créatures ayant m'épouse à être des petits co-rédempteurs. Par ailleurs, pour ce faire, nous pouvons justement nous inspirer d'une femme, Marie, qui, dès l'événement même de l'Annonciation, a agi comme co-rédemptrice en consentant à titre de créature à devenir la mère du Sauveur et en acceptant ainsi à l'avance toutes les souffrances que ce consentement laissait prévoir. Et c'est par cette acceptation de Marie que s'amorça dans l'histoire la victoire de la femme sur le serpent. En effet, si nous nous reportons à la Genèse, nous voyons que, ne pouvant vaincre directement Dieu, l'ennemi s'est attaqué à sa créature, l'être humain, symboliquement l'épouse, parce qu'il était plus fragile et a même visé d'abord, dans le premier couple humain, le membre qui représentait symboliquement la créature, soit la femme épouse. Et nous constatons qu'après la chute, Dieu dit au serpent que la femme le vaincrait en lui écrasant la tête. Ainsi, pour que la victoire de Dieu dans sa création soit complète et les conséquences de la chute aplanit, il était juste que ce soit la femme, celle-là même qui avait été visée par le serpent, qui le vainque. Mais comment la créature, qui n'a pas la puissance du Créateur et qui est affaiblie par sa déchéance, peut-elle vaincre l'ange rebelle qui, malgré sa chute, est demeuré plus rusé et intelligent qu'elle? C'est pourquoi, dans la perfection de sa pensée éternelle, Dieu, qui avait prévu la chute, avait aussi conçu avant toute chose Marie, la femme créature parfaite, chef-d'œuvre de sa création, par laquelle, telle une âme secrète, l'ennemi serait vaincu. Et voyons justement comment Jésus décrit Marie. Mais pensez que, comme c'est par la femme que le mal est entré, il est juste que ce soit par la femme que le bien vienne dans le monde. Il s'agit d'effacer une page écrite par Satan, et ce seront les larmes d'une femme qui le feront. Et puisque Satan poussera éternellement ses cris, une voix de femme chantera pour les découvrir. En vérité, je vous dis que sa voix est déjà descendue des cieux où elle chantait éternellement Alléluia. Elle renversera Ève et son triple péché. Par son obéissance absolue, sa pureté absolue, son humilité absolue, elle se dressera reine et victorieuse. Grand est celui qui fait la volonté de Dieu, c'est pour cela que Marie est grande. Tout autre mérite vient de Dieu, mais celui-là lui est entièrement personnel, qu'elle en soit béni. Comme nous pouvons le voir, Jésus loue Marie parce que, différemment de nos premiers parents, elle a su, en tant que créature, abandonner entièrement sa volonté à celle de son Créateur. Car, de par notre nature, qui nous différencie du Créateur, c'est en demeurant humblement et fermement unis à la divine volonté de Celui qui nous a créés que nous pouvons, en tant que créatures, vaincre le mal et parvenir à la victoire, Dieu ne demandant qu'à nous guider en mettant sa puissance à notre service. Ainsi, à ce titre, Marie joue véritablement, en tant que femme, créature et représentante du genre humain, un rôle clé dans l'histoire du salut de l'humanité. Et c'est pourquoi il importe de situer celui-ci avec précision et nuance, car si nous déformons ce qu'elle représente en exagérant ce qu'elle est dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire à la traitant soit comme une créature semblable aux autres, comme le font nos frères protestants, ou, à l'inverse, en en faisant un dieu ou une déesse comme le font certains d'entre nous qui ont cédé à la démangeaison de la nouveauté, toute l'intelligibilité du plan divin du salut s'altère en nous privant de la beauté, de l'harmonie et du sens de toute cette fine dialectique relationnelle qui lie le Créateur à sa créature, l'époux à l'épouse. Or, les enseignements suivants de Jésus vont justement nous aider à faire succinctement les distinctions qui s'imposent en nous montrant à la fois le rôle particulier qui a été donné à Marie dans le plan divin du salut et, en même temps, le fait incontestable que Marie n'est pas Dieu et conserve, malgré ce rôle particulier, toute sa réalité de créature. Voyons donc ce que Jésus répondait à certains détracteurs de l'œuvre de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, qu'il accusait d'avoir donné une nature divine à Marie en la qualifiant de seconde née du Père. Marie est née d'une union humaine et elle a été sauvée, pré-sauvée ou préservée comme tous ceux qui croient en moi en vue des mérites futurs du Christ Sauveur. Si elle avait eu une nature divine comme l'Assurateur certains, qui comprennent mal parce qu'ils s'en tiennent aux mots exacts que j'ai prononcés et ne savent pas lire avec l'Esprit, qui est d'une vie, elle n'aurait pas eu besoin d'être sauvée. Par conséquent, Marie, remplie de l'Esprit-Saint, n'aurait pas appelé Dieu son Sauveur. Ainsi, à moins de remettre en question les propos même de Jésus, il est clair que Marie n'est pas Dieu. D'ailleurs, le diable lui-même nous le confirme, car il aurait dit un jour au célèbre prêtre exorciste Gabriel Lamorte, « J'ai plus peur quand tu prononces le nom de Marie parce que je suis plus humilié d'être battu par une simple créature que par lui. » De plus, si Marie était Dieu, la victoire de la femme voulue par le Créateur et donc la victoire de la créature sur l'ennemi par son abandon à la volonté divine ne serait qu'une victoire trompeuse, car en arrière-fond de celle-ci, ce serait toujours Dieu qui se dissimulerait derrière une fausse créature. En outre, dans un message transmis en Italie au cours de l'une de ses apparitions, Marie nous disait, en parlant du chemin spirituel que nous avons à parcourir, « Personne ne parvient à le parcourir tout seul, mais avec Dieu nous vaincrons tous. » Comme nous le voyons, à travers ce « nous vaincrons tous », Marie s'identifie à nous. Elle n'est pas une entité divine puissante qui diffère de nous. Elle est comme nous une créature. Par conséquent, nous ne devons pas hésiter à nous identifier à elle, à l'imiter dans son abandon total à la volonté divine et à demander son aide. Par contre, la Vierge n'est pas non plus une créature semblable aux autres. C'est pourquoi nous ne devons pas oublier le rôle particulier joué par Marie dans le salut du genre humain, cette Arche Sainte dont je traite dans le chapitre 17 de mon livre. En effet, certains écrits dignes de confiance nous enseignent que la Vierge nous précède en quelque sorte dans le projet de la Création. Ainsi, dans le livre de Salomon, il est dit « Dieu m'a possédé au commencement de ses œuvres, dès le principe, avant la Création. Dès l'éternité, je fus établi, dès le principe, avant l'origine de la terre. » Et dans l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, Jésus dit à ses apôtres « Je vous ai parlé, il y a même peu de temps, de l'éternelle beauté de l'âme de ma mère. » Enseignements qui ont donné lieu à des erreurs déplorables d'interprétation, en en amenant certains à affirmer faussement que Marie serait éternelle comme Dieu et serait donc coéternelle avec Lui. Or, le sens de ces paroles peut être facilement compris et ses erreurs éliminées si nous considérons en tout premier lieu qu'avant d'être créés, nous sommes tous en quelque sorte déjà conçus dans la pensée de Dieu. En effet, la pensée de Dieu est, comme Lui, éternelle. Donc, elle se situe en dehors et au-delà du temps. Par conséquent, nous sommes déjà présents en elle, dans son éternité, même si nous n'avons pas encore été créés. Et ceci nous est bien expliqué par les enseignements divins extrêmement riches qui ont été reçus par Jeanne Leroyer sur la création de l'âme humaine. Non, l'âme humaine n'aura jamais de fin. Et s'il est vrai de dire qu'elle a eu un commencement par rapport à elle-même, on peut dire aussi qu'elle n'en a point eu par rapport à Dieu, puisqu'elle existait pour Lui de toute éternité et qu'elle a été l'éternel objet de son amour. Elle était donc vivante en Dieu, car tout est vivant à ses yeux et en Lui, tout existe par rapport à Lui. Nos âmes ont donc toujours existé dans les décrets éternels et dans la présence divine. Oui, elles y ont existé, non pas confusément, ni seulement par une connaissance générale de tous les êtres possibles, mais très distinctement, et chacune en particulier a été connue de Dieu et appelé par son nom pour être tiré du néant au moment désigné pour son existence. Ah, qu'il est grand, qu'il est agréable, qu'il est beau d'entretenir des idées si sublimes et si propres en nous montrant la dignité de notre âme à augmenter ou à faire naître l'amour et la reconnaissance que nous devons à un être si grand et dont la prévision nous a prévenus de tant de manières. Qu'il est beau, qu'il est agréable, qu'il est doux de contempler tant de perfection et d'amabilité que la méditation nous découvre dans cet être divin. Voir des yeux de l'Esprit des millions de millions de créatures existantes de toute éternité et vivantes dans l'amour de leur Dieu avant d'être tirées du néant, qui devaient être des créatures spirituelles et raisonnables, capables de le connaître et de l'aimer, et qui dès lors occupaient un Dieu, elles étaient l'objet des pensées de son Esprit et des tendresses de son Cœur paternel. Ô Ciel, quel fond de réflexion, quel puissant motif de reconnaissance et d'amour ! Comme nous le voyons, même si les mots et les schémas demeurent pauvres pour expliquer des réalités aussi sublimes, avant d'être créés, nous sommes tous en quelque sorte conçus dans la pensée du Père, qui est éternel, donc qui n'est pas assujetti au temps. Puis, au moment d'infuser l'âme dans le corps, Dieu nous crée. Par conséquent, nous pourrions dire que Marie nous précède d'une certaine manière dans la pensée éternelle du Père, parce que, connaissant à l'avance la défection de nos premiers parents et désirant que son œuvre soit parfaite, Dieu avait déjà prévu la créature qui contribuerait à y remédier. Tous les exemples ont leurs limites, mais nous pourrions comparer ceci à un architecte, qui, avant de concevoir dans son esprit le détail des plans visant à bâtir une tour ou un pont, commence d'abord par prévoir dans sa pensée les fondations de ses structures pour que celles-ci ne finissent pas par s'effondrer. Ainsi, comme ses fondations, l'âme de Marie est conçue dans la pensée éternelle du Père avant la nôtre en vue de l'achèvement subséquent de l'œuvre de sa création. C'est pourquoi Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort affirmait que c'est par la Très Sainte Vierge que Dieu voulut commencer et achever ses plus grands ouvrages. Et c'est aussi pourquoi, dans le Livre de Salomon, l'expression « dès le principe » mentionnée à deux reprises est importante. En d'autres termes, nous pouvons donc dire qu'en tant que créature, Marie nous précède en éternité dans la pensée éternelle du Père et qu'elle précède ainsi la multitude de créatures qui était prévue dans son projet de création. Comme nous pouvons le voir à partir de l'ensemble des observations précédentes, la masculinité des prêtres configurés au Christ pour poursuivre la fécondation surnaturelle de l'humanité par l'enseignement de la parole évangélique et la propagation des grâces sacramentelles n'est qu'un élément parmi beaucoup d'autres qui ne livre son sens que lorsque nous le situons dans le cadre grandiose de cette relation nuptiale qui lie nos âmes à Dieu dans le plan divin de la Création. Et dans ce plan, dans lequel rien n'a été laissé au hasard, la féminité joue un rôle tout aussi important que ce soit par les charismes particuliers que possèdent les femmes qui nous donnent aujourd'hui tant d'âmes priantes, de mystiques, de voyantes et de prophètes qui nourrissent d'une manière incomparable la vie de l'Église ou par le rôle central de Marie, la femme que Dieu nous a donnée comme mère et qui, plus puissante qu'une armée rangée en bataille, est destinée à écraser la tête du serpent. Si nous portons à notre esprit la multitude de vocables qui lui ont été attribués à la suite de ses nombreuses apparitions sur terre, nous voyons d'ailleurs que Marie est aujourd'hui partout, car, à titre de mère, elle veut nous rassembler pour nous conduire à Dieu, telle d'une mère désireuse de rassembler ses petits pour les protéger. En outre, étant des nôtres, Marie témoigne de la grandeur de notre destinée, car, en nous précédant au ciel en tant que créature, elle est à la fois la figure et le gage de notre élection au partage de la vie divine en tant qu'être créée. Somme toute, nous pouvons donc constater que la prêtrise n'a en elle-même aucune raison de susciter un sentiment d'inégalité ou de devenir un motif de convoitise si nous la situons dans la perspective d'entraide et de complémentarité fraternelle voulue par Dieu. Et il ressort de tout ceci que la question posée au début de cette vidéo ne provenait au fond que d'une préoccupation émanant d'une vision strictement mondaine ou profane de la vie qui perd tout son sens lorsque nous l'envisageons en fonction de la perspective spirituelle que nous révèle le plan divin. Bref, au lieu de nous laisser entraîner dans les luttes de pouvoir et les débats à courte vue que l'ennemi tente en notre siècle de susciter parmi nous en utilisant les particularités qui distinguent les puissances masculines et féminines pour nous diviser, veillons à demeurer fidèles à tout ce qu'elles représentent dans cette belle histoire d'amour entre Dieu et et ses créatures qu'est la Création, car ce n'est vraiment qu'en étant respectueux de la complémentarité de ses puissances et conscients de leur richesse que nous pourrons demeurer unis et parvenir à la victoire. Si vous désirez approfondir davantage avec moi vos réflexions sur les dimensions masculines et féminines, je vous invite à cliquer sur l'encadré qui, dans quelques instants, apparaîtra pendant vingt secondes à ma droite. Vous pourrez alors démarrer ma vidéo s'intitulant le masculin et le féminin dans la Création qui vous fera explorer l'harmonie et la complémentarité des sexes tout en les confrontant à des problématiques comme celles de l'homosexualité, de l'homoparentalité et de la théorie du genre. Je vous attends donc dans cette autre vidéo. Bonnes réflexions et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada